bonjour bonjour merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance le sujet aujourd'hui est vous avez accès à quelque chose d'inattendu et pour vous faire choisir votre guidance je prends le magnifique oracle de la déesse intérieure c'est un tirage trois choix vous avez accès à quelque chose d'inattendu allons-y pour l'inattendu le tirage numéro 1 le numéro 2 et le numéro 3 allons-y pour le tirage numéro 1 et la rockstar je vais vous plonger dans une grande photo juste après wild and free sauvage et libre pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3 be brave and true soyez courageux et vrai c'est très beau deux cartes horizontales une verticale je vous plonge dedans pour faire votre choix tranquillement concentrez-vous sur ce sujet parce que même si cette guidance est intemporelle elle est enregistrée dans l'énergie du scorpion on est en début de ce signe et c'est c'est la première fois que je ressens une une ambiance du scorpion aussi directe aussi puissante d'où le fait d'avoir accès à quelque chose d'inattendu une métamorphose une guérison le balai masque enfin voilà cette ou alors une force intérieure que vous aviez pensé avoir perdu et qui va réémerger alors on va plus ou moins évidemment le sentir d'une manière différente en fonction de qui nous sommes et de notre histoire mais il n'empêche que y aura dit inattendu donc vous pouvez être attiré tout de suite par le tirage numéro 1 l'ambiance la rock star par le tirage numéro 2 le fait que ce soit le numéro 1 avec sauvage et libre ou alors avec le tirage numéro 3 le le guerrier spirituel le chemin de la rose le soleil dans le chiffre 19 faites vous confiance de toute façon vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous je vous mets le timing juste en dessous dans la description et dans les commentaires il vous suffit de cliquer on se retrouve tout de suite dans vos guidances mais sinon restez avec moi on va cueillir vos cartes merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes je réfléchissais c'est c'est toujours un moment qui est absolument magique et que j'aime vous partager parce que c'est un moment de préparation de concentration de de liaison avec le tout pour que justement vous receviez les messages les plus appropriés pour vous j'avais déjà fait des sélections mais je suis en train de changer quelques quelques aspects donc votre magnifique carte majeure vient de l'oracle d'alana fairchild love your inner goddess qui n'a jamais été traduit et et que moi je suis en admiration devant devant cet artiste c'est très coloré c'est vivant c'est une dynamique enfantine peut-être pas tant que ça en fait mais en tout cas fou que de beauté on ne s'en lasse pas donc la déesse intérieure que l'on soit un homme ou une femme évidemment parce que c'est comme si tout le monde tout le monde veut venir en fait non mais montre nous montre nous entre nous je j'aime j'aime l'énergie du scorpion parce que je suis à la maison évidemment mais parce que là il ya une va y avoir une dynamique dans les oracles qui va être toute particulière et j'ai hâte de voir ça comme si jusqu'au 20 novembre j'allais utiliser cet oracle là mais pas forcément toujours comme une carte majeure donc on commence comme ça mais je crois que cet oracle va rester veut rester donc il va y avoir le keeper le fin de siècle je n'avais pas sélectionné au début le alors l'oracle à haute vibration la sagesse de l'oracle un chouchou absolu pour moi alors into the lonely woods je l'ai depuis longtemps mais je crois que cet été il est sorti en français et je n'ai pas son titre français faudrait que je regarde mais en tout cas c'est lucy camendish donc c'est une oeuvre c'est une pure merveille j'ai 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 pris le dark mansion forcément le tarot art nouveau veut venir aussi j'adore parce que ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle de la voix divinatoire je me demande si je ne prendrais pas le tarot de l'archange michaël parce que en termes d'inattendu de métamorphose de libération il nous vous êtes quand même énormément sur ce chemin là mais du coup celui là voilà allez on a tout maintenant j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez peut-être déjà senti la réémergence d'une d'une nouvelle force je vais je vais garder les je vais garder les nids vrais toujours à côté de moi si j'ai besoin d'une heure de précision si j'ai un doute c'est kévin je vais je vais faire une heure une interview bientôt avec kévin je vous tiendrai au courant de du camp mais c'est un bonheur de discuter avec lui c'est il a une dynamique magique il a une chaîne youtube si vous voulez aller voir n'hésitez pas mais j'ai hâte de vous le faire rencontrer puis surtout dans une interview c'est toujours très sympa alors 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 dans les énergies de ce scorpion 2024 c'est on va dire que c'est comme s'il faisait moins peur ou qu'on était moins dans l'inconfort de cette de cette énergie de cette entité de cette ambiance de cette dynamique parce que c'est vraiment ça il amène quelque chose de très très surprenant étant donné que il ya énormément de planètes il ya quatre grosses planètes qui rétrograde qui recule c'est comme si on elle avait laissé un véritable boulevard entre nos planètes qui sont complètement personnels mars vénus et mercure notre façon de notre mental notre façon de décider notre façon de communiquer notre façon d'aimer d'entretenir des relations d'arrondir les deux même de la douceur voilà dans notre vie et puis comment est ce qu'on agit quelle est notre énergie tout ce qui brille voyez là c'est bas les masques le scorpion et le maître de de je te vois je te vois tout ce qui brille n'est pas d'or vous connaissez cette belle cette belle expression ben voilà c'est bas les masques parce que où t'es peut-être trop beau pour être vrai ou alors c'est pas parce que tu brilles de mille feux que je vais tout de suite me lancer dans une aventure avec toi ok donc là le scorpion pluton abaisse le porteur de lumière est en prise directe avec vous pour que vous fassiez alors cette renaissance cette reconnexion ce cette libération de quelque chose mais en tout cas pour que vous fassiez votre métamorphose pour changer justement quelque chose dans ces trois planètes dans ces trois aspects de vous même complètement personnel jusqu'à maintenant j'étais bloqué pour agir d'une certaine manière jusqu'à maintenant j'arrivais pas à être complètement dans l'amour ou dans un relationnel apaisé ok jusqu'à maintenant j'arrivais pas à communiquer j'arrivais pas à parler j'arrivais pas à décider boum vous allez réussir à le faire en vous demandant d'où ça vient avec une pas avec une autorité mais avec un dynamisme intérieur de dingue de toute façon je ferai ma transformation voilà c'est ça le scorpion 2024 et il va être aidé par son grand père à un moment donné saturn le 15 novembre reprend sa marche directe et saturn c'est le porteur de vérité vous avez porteur de lumière et porteur de vérité qui à un moment donné sali la vérité toujours la même toujours la même expression que j'adore quand le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend l'escalier de toute façon à un moment donné elle elle se révélera elle apparaîtra dans sa pleine brillance sa pleine autorité sa pleine lumière pour réorganiser les choses mais c'est chronos hein le grand père dades tout arrive en son temps mes porteurs de vérité et porteur de lumière vous aideront justement à exprimer votre vérité bah les masques fini les faux semblant on n'y arrivait pas parce que on se cachait on avait besoin de protection on doutait énormément on trouvait pas les bonnes personnes le bon timing etc etc et maintenant tout est plus léger tout est beaucoup plus facile c'est comme si on on arrivait à transformer non on arrivait à lâcher vous savez un bagage des poids aux chevilles comme les bagnards on arrivait à lâcher quelque chose en se demandant même comment on a fait ben le comment des fois il faut pas s'en occuper le comment ne nous appartient pas ce qui nous appartient c'est de profiter de de cette ambiance de cette vibe on profite on se laisse faire et en profite et s'il ya des choses ou des gens qui s'effondrent autour de vous à bas c'est carrément parce que là ce qu'ils ont fait ne ne correspondait pas du tout en fait ils étaient en train de se fourvoyer donc c'est pas un effondrement au contraire c'est c'est une aide qui est déguisé tu t'effondre tu crois que tu es en train de tout perdre mais au contraire au contraire au contraire vraiment quelque chose de beaucoup plus beau va émerger donc pas forcément confortable j'adore cet oracle je sais pas quand il date vraiment la sagesse de l'oracle mais j'adore cette cette dynamique là j'adore parce que c'est la carte tournée en rond mais en fait on tourne pas parce que si on voit dans une autre dimension voyez quand on regarde le rond là on croit qu'il est comme ça mais en réalité comme ça c'est non on est en train de s'élever mais pas pareil on est en train de s'élever on est en train de se transformer est ce qui a besoin d'être détruit de toute façon le sera fait confiance au scorpion qui est un être un être de feu née de la glace voilà un merveilleux ouragan un merveilleux ouragan solaire bonne chance ok je t'aime toi c'est un c'est un véritable je cherche le bon mot je l'ai pas cocon chamallow doudou non c'est pas ça c'est ah je l'ai pas c'est dingue hein parce que certainement que c'est tout ça à la fois ah ok alors ah bah d'accord des fois on veut faire compliqué mais ça sert à rien alors le dark mansion merveille tu es toi aussi la perle bleue j'aime beaucoup cette perle j'aime beaucoup le dos des cartes alors combien à d'accord il y en a deux ok oui bah oui 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 je supporte pas qu'ils soient à l'envers donc voilà on remet les choses à l'endroit c'est ça aussi le le fait de plonger dans les enfers on plonge parce que on va changer de perspective c'est un petit peu une plongée des enfers qui est nécessaire parce que du suspendu on retrouve sa position droite ou on aboutit à une apothéose ou on aboutit à une apothéose ça ça vibre à ses décalés encore un oui ça va travailler chez moi aussi même si même si je représente pleinement le signe astrologique du scorpion évidemment il ne m'oublie pas il me fait il me fait même bosser davantage il me fait aller là où j'ai pas envie d'aller je fais mais c'est très beau en tout cas les révélations que l'on a en ce moment allez vous avez accès à l'inattendu arcange michael arcange michael arcange michael ah ouais 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 ok il y en a encore j'adore sa façon de faire ou d'être à l'archange michael des fois c'est très doux des fois c'est une grande autorité c'est irrésistible c'est voilà de toute façon on va trancher un c'est un peu ça oh faut l'harmoniser avec les énergies du moment celui là s'il vous plaît je suis merci j'adore que ça se passe comme ça étant donné sa lumière à celui là je n'ai pas pris de feuilles de thé je n'ai pas pris l'oracle du soleil qui sont un petit peu comme des bases sacrées est-ce que je les prendrais pas ou est-ce que je les prends pendant le tirage ouais les feuilles de thé ah non c'est trop puissant c'est maintenant ok hop j'ai oublié personne il ya 200 cartes dans l'oracle des feuilles de thé donc là aussi le tea leaf il n'existe pas en français puis j'adore j'adore la rondeur des cartes mais en tout cas bien présent bien puissant et on va le mettre là hop ouais que je ne le fasse pas tomber comme la dernière fois tout était parti par terre ah en février alors février c'est dingue ça que février le vent souffle en février bah forcément dans le signe d'air du verso hein mais février c'est le moment où toutes les planètes qui avaient pris une marée marche de recul là retrouve une on va dire un direct t'es pas là toi t'es là ok là il y en a trois ici on aime bien le vert alors ah bah tu veux venir aussi toi ok et ici ah bah là il y en a deux aussi waouh ça fait beaucoup ah il y en a trois ça fait beaucoup mais c'est comme si il y a des oracles c'est comme si c'était jamais assez mais là ce coup-ci c'est bon on a tout ah bah qu'est-ce que oui ça c'est un message pour vous qui veut rester oh le mariage il y a quelque chose qui se passe au niveau du mariage alors ça peut être vraiment la notion de vie de couple se marier, se séparer il y a une évolution avec la notion de mariage mais ça peut être aussi le mariage intérieur masculin, féminin, l'amour inconditionnel que l'on doit avoir pour soi-même et ça peut être aussi la bonne association l'association alors au point de vue santé on s'associe avec les bonnes personnes pour s'occuper de notre santé d'un point de vue familial on harmonise les choses d'un point de vue professionnel on trouve le meilleur associé ou alors d'un point de vue même financier, légal, etc. etc. on trouve le bon banquier le bon comptable le bon avocat le bon notaire etc. etc. il y a une alliance c'est très beau allez maintenant on a tout ce qu'il nous faut je vous emmène maintenant dans votre lecture à tout de suite bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 alors comme ça vous êtes une rockstar mais vous avez bien raison et alors le message de cette carte est spectaculaire puisqu'elle dit je suis un million de choses différentes à un million de temps différents à un million de moments différents je suis moi je suis moi sans avoir besoin de m'excuser d'être moi voilà je suis une rockstar vous êtes une rockstar et c'est tout j'adore donc ça ça veut dire faire les choses comme vous avez envie suivre votre musique à fond la caisse ou calmement si vous avez envie c'est imposer son style imposer imposer sa vision du monde sa musique etc etc c'est faire ce qu'on aime et peu importe si ça fait hurler les voisins voilà un million de choses à la fois à la pratique spirituelle comme si vous aviez besoin malgré tout de concentration une préoccupation particulière on a le 33 avec la pratique spirituelle donc est-ce que c'est une pratique spirituelle qui vous préoccupe vous êtes préoccupé par le fait de de vous restructurer vous même parce que est-ce que vous avez l'impression de partir dans tous les sens et que le matin j'ai envie de m'habiller comme ça puis à midi j'ai envie de me changer et puis l'après midi j'ai envie de mettre une autre tenue aussi et puis après je change de tenue parce que je vais faire du sport après je rentre et je prends ma douche parce que le soir j'ai une sortie et que je vais m'habiller encore d'une autre manière et tout ça dans des moments différents avec des personnalités différentes mais c'est toujours vous donc il y a peut-être à restructurer l'image que vous pouvez avoir de vous ok l'énergie du collectif ah ah ouais c'est peut-être différent parce que vous pouvez avoir envie de vous désengager de ce que vous pensez être une énergie collective un petit peu comme un état d'esprit collectif qui pourrait dire ben la vie c'est étudier jusqu'à 25 ans se marier ou rencontrer la personne de ses rêves entre 25 et 30 peut-être faire un enfant à ce moment là et puis avant 30 ans construire une maison et puis et puis et puis et puis et puis c'est un état d'esprit qui est collectif qui est peut-être très structuré mais qui n'a rien à voir avec vous et sur lequel il faut se désengager être concerné par la libération de l'énergie collective à la mer j'adore la tranquillité de cette carte là je comprends mieux à cet état de préoccupation je vais voir comment j'harmonise vos cartes parce que là on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions et dans la même dynamique le l'apprentissage des rituels oh c'est beau avec la pratique spirituelle ça va tellement bien ensemble ok le 2 de coupe quelle belle alliance le 3 de bâton j'adore ce 3 de bâton arrêtez d'être impatient ça marchera pas c'est pour ça que à la mer on vous dit d'être dans le flux en fait j'adore parce que ce personnage là les bagages sont prêts on est prêt au décollage c'est sûr le soleil oh waouh il y a tout de suite énormément de joie dans le soleil le roi le roi de denier et quel beau roi il est souvent interprété avec le bélier là il y a les deux il y a le taureau il y a le bélier c'est on se met dans une action de feu qui est très très forte pour construire les choses on va matérialiser on a la puissance on a la confiance pour créer mais en même temps avec le taureau c'est être dans les plaisirs de la vie le 4 d'air ah oui j'ai eu des feuilles de thé je vais voir comment j'harmonise ça l'impératrice waouh l'impératrice le soleil c'est beau la reine et la reine d'air un roi une reine l'impératrice waouh c'est beau et ah oui il y avait oui je sais plus comment j'ai je me suis débrouillée mais il y avait encore deux autres cartes de taureau et voilà un as et hop là voilà deux as l'as de coupe l'as de bâton alors l'as de bâton avec le roi de denier c'est irrésistible et puis on voit là on voit la force dans la main qui prend le bâton qui le serre très fort et là on prend la coupe avec beaucoup plus de douceur mais c'est la paix hein c'est de la liberté et de la paix waouh c'est beau c'est très très beau ok je vais décaler un peu ça il y avait des feuilles de thé est-ce que je les découvre tout de suite vos feuilles de thé c'est comme si elles venaient un petit peu en complément hein mais ma curiosité m'appelle évidemment lightning un coup de foudre ouh avec le 2 de coupe c'est intéressant ça alors contrôlez votre colère ou alors vous allez être désolé ok je vais le mettre là moi j'ai j'ai pas forcément la colère avec vous j'ai la notion d'impatience ou alors ça peut être la colère d'être dans d'être embringué dans des énergies collectives ok le nid une notion de sécurité de sécurité émotionnelle une famille aimante et importante pour vous avoir son nid oh l'oeuf le nid et l'oeuf alors ça c'est irrésistible un oeuf d'or le succès est assuré avec de bons plans et beaucoup de travail mais le succès est assuré ah c'est joli le succès est assuré avec cet as de bâton j'aime beaucoup je vais le mettre là la allez la carriole un voyage qu'il soit physique ou mental un déplacement un déplacement de vos préoccupations dans toute façon l'énergie du collectif c'est la carte 55 donc il y a avec l'énergie du 5 il y a une énergie de transformation et avec le 33 ouh il y a une très belle élévation de conscience le chien qui aboie le un ami vous donne un conseil un ami vous donne un conseil est-ce que ce serait pas justement ce 2 de coupe je vais le laisser à côté pour le moment wealth la richesse je vous plonge dans vos cartes oh intéressant l'énergie alors c'est bizarre comme la on va dire la fortune veut se mettre avec l'énergie du collectif et à la mer le chien qui aboie le conseil d'un ami c'est l'importance de l'apprentissage des rituels voilà je hop j'harmonise comme ça ok dans votre guidance il y a énormément d'informations mais celle qui m'a appelée le plus c'est la relation entre le 3 de bâton et le 4 d'air là c'est comme si on avait besoin de vous dire et c'est peut-être l'inattendu c'est vous êtes une personne très pressée ou alors en ce moment il est il y a une préoccupation particulière qui fait que vous êtes pressée de voir la solution de d'entendre la suite des aventures vous êtes pressée de vous débarrasser quelque chose il y a vous êtes prêt ok vous êtes prêt mais peut-être que les choses la vie l'autre personne si une autre personne est impliquée peut-être que l'autre partie on va dire ça comme ça n'est pas encore prêt parce que quand vous observez quand vous observez bien ce 3 de bâton ben on voit bien le personnage qui est on va dire à l'arrêt à l'arrêt de bus là qui est dans un état d'attente qui a préparé toutes ses valises enfin là l'objectif est clair on a envie d'y aller c'est le bateau est prêt là il y a une circulation ok et on voit une carriole qui arrive ben de toute façon elle apparaît deux fois votre carriole que ce soit une un voyage physique ou mental hein on voit que la carriole elle est là mais vous voyez qu'il y a des panneaux avec plusieurs directions comment est-ce que vous savez là que la carriole qui arrive c'est la bonne pour vous ok elle arrive mais peut-être que celle qui arrive là c'est pas du tout votre destination donc c'est pas parce que vous êtes en train de l'appeler qu'elle ben que c'est dans cette dans cette carriole là que vous allez grimper c'est pour ça qu'on vous demande avec à la mer et avec le cadre d'air que le moment n'est pas venu d'aller rapidement dans une action de toute façon l'action elle est là de toute façon il y a il y a de la joie bonjour bonjour il y a il y a de la vitalité et ce qu'il y a c'est que il faut maîtriser votre impatience ou même votre colère que les choses n'aillent pas aussi vite que que vous l'aviez imaginé parce que à la mer ça dans le il faut cette carte là vient vous dire il faut être dans le flot vous pouvez pas forcer les choses il ne faut pas forcer les choses il faut être une rockstar oui mais croyez moi vous saurez être sur scène au bon moment il y a il faut accepter le fait que quand quand les conditions extérieures vous paraissent euh bloquantes ou alors euh je fais je fais plein d'actions mais il y a rien qui se passe j'ai envoyé des papiers j'ai envoyé des demandes j'ai envoyé des mails il y a personne qui me répond j'ai commandé un truc mais ça arrive pas et ben c'est ok il y a pas besoin d'être impatient et de et de se mettre en colère et de et de révolutionner euh en essayant de pousser euh de toute façon vous y arriverez là pour le moment on vous parle de pratique spirituelle on vous parle de méditation accordez vous du temps avant de 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 vous engager plus en avant dans quelque chose c'est peut-être ça le conseil de votre ami parce que on vient apaiser votre colère on vous dit de de prendre plaisir pour le moment à des moments entre famille tranquille des moments de paix des moments où vous pouvez échanger avec les bonnes personnes peut-être que dans l'énergie du collectif il y a trop de peur j'ai peur de l'instabilité que je vois dans le monde euh j'ai peur pour l'avenir de l'entreprise j'ai peur pour euh l'argent que j'ai mis en banque ou les investissements que j'ai faits c'est l'énergie du collectif ça peut être aussi euh bah de toute façon euh bah de toute façon euh oh là là à 40 ans bah bah on fait la crise de la quarantaine vous voyez tout ça là c'est des choses qui n'ont rien à voir avec vous mais c'est dans le collectif et j'ai l'impression que vous voulez vous extraire du collectif et qu'il y a cet état d'impatience parce que vous voulez vous sortir de certaines préoccupations soyez assurés d'une chose même même de plusieurs c'est que quand on a le soleil deux as le roi la reine l'impératrice et ben vous avez là des une combinaison gagnante je dirais de joie de confiance de solidité de clarté d'optimisme de vitalité d'énergie voilà ça ce ne sont que une ambiance et des mots extrêmement positifs qui vous ramène à ce fait vous êtes une rockstar peut-être que vous avez peur de cette préoccupation là de ne pas arriver à vous extraire de certaines choses et donc d'avoir envie de pousser très très fort et même d'être dans cet état de rage ou de colère ou de j'en ai marre ou vite vite je veux foncer ben vous avez peut-être votre subconscient là qui qui a envie de vous calmer et qui a envie de vous dire de toute façon tu vas réussir tu vas briller de toute façon à un moment donné tu es une rockstar donc tu vas monter sur scène il y a cette cette intention cette lumière cette action que de toute façon ça va se réaliser mais choisissez d'accepter les opportunités déjà et d'une qui vont vous rendre plus visible en tant que rockstar mais choisissez d'accepter les conseils ou la direction de la vie pour vous extraire de de l'ambiance que vous pouvez juger pesante gênante inappropriée pour vous et de toute façon ça va circuler parce que il y a beaucoup de paix et de tranquillité dans le deux de coupe dans le soleil et dans les deux as parce que avec les deux as on a une nouvelle dynamique il y a la colombe qui est là dans l'as de coupe il y a les lotus qui ont fleuri il y a cette prise en main dans dans cet as de bâton donc de toute façon votre vos idées elles sont bonnes et je dirais que il y a il y a ce potentiel là qui veut émerger de vous vous avez là toute la force qu'il faut mais à un moment donné c'est une question de tranquillité de timing et je dirais même que là votre inattendu c'est de la douceur de la douceur dans votre vie de la douceur peut-être dans la notion de de fortune ou cette tranquillité qui émerge là c'est ça va venir d'une pratique spirituelle déjà avec vous même et ensuite avec les autres peut-être avec avec les autres dans le sens avec la vie dans son intégralité mais là la pratique spirituelle vous permet de gérer une impatience une colère que les choses n'aillent pas assez vite une quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous vous avez un feu ça c'est sûr et en plus vous avez toute la clarté toute la vitalité nécessaire mais il y a besoin de vous réguler et il y a besoin certainement de de vous apaiser quant au fait que vous êtes une roxa à un moment donné vous montrez sur scène à un moment donné c'est inutile de se tenir à l'écart de la foule c'est vous serez vu mais il faut gérer ça et et ne pas se laisser emporter par le collectif qui peut vous acclamer vous applaudir dire dire sans cesse bravo vas-y mets toi sur le devant de la scène et joue ta musique c'est un moment donné vous pouvez avoir envie de jouer de la musique uniquement pour votre famille parce que le moment n'est pas encore venu vous êtes dans ce cheminement mais peut-être avez-vous besoin de calme de méditation de de vous relier à un apaisement intérieur pour accueillir justement les autres pour accueillir la fortune pour en tout cas vous vous laisser aller dans ce flot là et ne pas être dans une résistance ça peut être aussi j'habite dans un immeuble là et je sais pas peut-être que les autres n'ont pas le même rythme de vie que moi peut-être que j'ai des voisins qui me dérangent dans quelle mesure est-ce que ça vous impacte ? parce que ça peut être appartement maison ou autre là il faut justement faire une pratique spirituelle pour que il n'y ait pas d'interaction entre vos énergies votre calme et les autres personne n'a à venir déranger votre paix intérieure et il y a peut-être aussi avec l'apprentissage des rituels le fait de se célébrer davantage ou de célébrer ses réussites comme ses échecs célébrer sa colère ou son calme en fait célébrer le flot des émotions qui va de toute façon vous amener à un moment donné dans la bonne direction mais on calme votre impatience peut-être que vous aurez envie de célébrer en famille de célébrer dans ah ouais ça me fait penser là on voit de plus en plus de vidéos que ce soit on le connaît bien dans un environnement sportif avec le rugby avec le foot avec quand on voit une équipe qui se qui se prépare qui qui se motive ensemble qui font un rituel ensemble avant d'entrer dans le dans le stade il y a aussi le fait dans certaines activités d'entreprise où on prie ensemble on fait un rituel avant de démarrer la journée on fait un rituel en clôturant la journée mais on se on est une équipe on se on s'allie avec les bonnes personnes le collectif est-ce qu'il est d'accord peut-être avez-vous besoin de pour libérer cette préoccupation de faire un rituel des rituels matin soir une fois par semaine une fois par mois au changement de saison peu importe mais quelque chose qui soit une célébration avec les autres par contre pour vous-même vous avez certainement besoin d'une pratique individuelle avant d'aller travailler en vous levant pour ouvrir votre journée ou alors pour la clôturer mais tout ça vient harmoniser cette espèce d'élan magnifique que vous avez de regain d'optimisme ça aussi c'est inattendu certainement dans votre vie l'optimisme la joie la clarté je vois tout je prends des décisions objectives je me débarrasse de ce qui ne me sert plus à rien et même j'arrive même à voir le côté humoristique de la situation parce que j'ai l'impression qu'en étant une rockstar vous allez être amené à déployer toute cette joie toutes ces qualités une forte énergie emmène les autres éveille la forte énergie chez les autres mais là pour le coup vous avez besoin de vous laisser aller de vous laisser guider n'essayez pas de défoncer les portes là ne vous énervez pas si ça n'est pas la bonne la bonne calèche pour vous j'ai envie de l'appeler comme ça la calèche parce que le moment là est un moment de méditation pour justement prendre en main cette ce nouvel amour cette nouvelle idée c'est comme ces retrouvailles mais c'est c'est un point de vue émotionnel comme si vous l'avez déjà mais vous saurez l'utiliser au bon moment voilà tout dans votre guidance est lié à ça c'est ok le collectif est ce qu'il est mais peu importe je vais m'extraire de ça une rockstar elle s'en moque qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas elle a son identité et c'est tout c'est vous pouvez penser à Kiss là tout de suite c'est des rockstars c'est des hommes ils ont utilisé les peintures sur le visage énormément de maquillage énormément de bruit mais ils ont imposé leur style en fait et c'est là où ils sont sortis complètement du collectif comme bien d'autres mais en ayant une pratique complètement individuelle complètement liée à votre coeur à votre bien-être vous vous attirez la chance vous attirez la bonne fortune vous vous libérez de cette peur d'être vu ou oulala dans dans un immeuble là non non moi je veux pas faire de bruit je veux pas qu'on me voit je joue ma musique mais je ne veux que personne ne l'entende c'est le cas chez beaucoup de chanteurs aussi je chante pour ma famille mais je ne veux surtout pas monter sur scène mais là votre aura elle se déploie et c'est ça qui est magnifique c'est un moment donné avec l'impératrice et la reine d'air vous saurez comment nourrir le monde de ce soleil que vous avez et que vous êtes le soleil et la rockstar ah bah ouais 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 ok votre nid familial est très très important mais à un moment donné c'est ça fait partie de l'inattendu au bon moment vous allez être propulsé sur scène et c'est tout ce que je vous souhaite parce que parce que là votre énergie est vraiment très très forte avec beaucoup de clarté vous saurez voir et vous saurez gérer un trop plein d'énergie une trop forte impatience ou alors même une colère ou une peur une peur de la fortune une peur d'être vu voilà j'ai adoré votre tirage quel est l'émoticône clin d'oeil qui pourrait être relié j'ai la colombe qui arrive oui forcément la colombe est un très très beau symbole parce que on apaise ses émotions on apaise ses relations on apaise son état d'esprit il y a tout qui est en paix avec la colombe et quand on a la foudre c'est voyez c'est la canalisation de l'émotion la canalisation de votre énergie parce que vous vous libérez des préoccupations en faisant des pratiques spirituelles tout seul ou alors le plaisir de le faire en groupe parce que ok on a de belles images du rugby ou même on a encore dans l'état d'esprit tout ce qui s'est passé au JO et on voit cette ferveur extrêmement puissante du collectif donc lentement mais sûrement vous allez arriver à gérer tout ça dans la pratique spirituelle il n'y a pas de règle il va vous falloir trouver ce qui vous convient le mieux et et vous discipliner parce que il ne s'agit pas de dire je médite une fois tous les trois mois et ça suffit non une pratique spirituelle c'est ça a besoin d'être ancré tous les jours si c'est possible mais en tout cas le plus régulièrement possible mais la colombe de la paix est votre émoticône plein d'oeil j'aime bien la colombe de la paix et la rockstar on a l'impression de deux énergies peut-être opposées mais non au contraire c'est c'est parfaitement complémentaire j'ai adoré votre guidance c'est c'est complètement ça votre guidance ça a été j'ai suivi en fait ce qui était noté au départ et vous voyez je continue de parler de je suis un million de choses à la fois et et j'ai vécu des millions de moments différents et bien là c'est ça c'est l'intégralité de tout ce que vous êtes et de tous vos moments font de vous un véritable soleil qui va créer une une très belle une très belle richesse une très belle abondance donc ouais c'est très très beau et pour canaliser tout ça rien de mieux que la colombe de la paix j'adore mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu commentez hein parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire je vous remercie infiniment je vais adorer toutes les guidances que je vais faire dans la saison du scorpion même si vous l'écoutez plus tard vous aurez bénéficié de ces énergies et si vous avez besoin de moi il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous merci à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 vous avez été attiré par cette merveille toutes les bonnes choses sont sauvages et libres mais c'est aussi la voix du coeur suivre votre coeur écoutez votre coeur peut-être qu'il y a trop de ruminations peut-être que le cerveau carbure trop et qu'il ne laisse pas la place à l'écoute de votre champ émotionnel donc il y a une espèce d'envie de liberté qui est magnifique qu'est-ce que j'ai dit comme titre ah ouais vous avez accès comme si vous aviez un accès plus rapide à votre liberté c'est peut-être ça que vous êtes en train de de manifester ou de travailler ou de libérer tout simplement ah les émotions positives c'est beau c'est vraiment très beau d'avoir ces deux cartes là parce que on sent le bien-être on sent la tranquillité on sent la joie ah j'adore j'ai envie de les mettre l'une à côté de l'autre ah oui parce que celui que je vois là c'est pas du tout le même délire nous voilà après ces deux merveilleuses cartes au tribunal alors ça change ah ouais c'est dingue est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il y aurait justement un émotionnel à modifier par rapport à cette notion là de tribunal d'autorité de structure de cadre cadre légal papier administratif loi obligation etc etc ah ouais avoir des émotions positives vous voyez pour tout ce qui est cadre légal ok le rôle de l'âme si je trouve ça des fois l'arme secrète c'est l'humour et ben là là vraiment c'est ça il y a un très beau labyrinthe là est-ce que vous avez l'impression soit d'être perdu soit que vous passez à travers des ramifications de dingue comme si votre cheminement n'était que le fait de prendre les petites routes le chemin de traverse alors que visuellement peut-être que vous voyez l'autoroute mais que vous vous prenez pas l'autoroute quoi mais c'est votre chemin waouh elles sont dingues l'alliance de ces quatre cartes est pour le moins particulier un heureux hasard waouh on a je vais vous plonger dans vos cartes mais voyez il y a trois cartes là qui sont dans la même dynamique et il y a une ah ouais la carte du tribunal batterie énormément allez en profondeur oh là vous allez vraiment dans la profondeur de vos émotions vous avez choisi une guidance extrêmement émotionnelle parce que là vous ne restez pas du tout tranquillement au bord du lac hein vous allez en profondeur dans vos émotions le suspendu toujours hein on a envie de de lui remettre la tête à l'envers à lui ah oui non bah non bah non pas lui mettre la tête à l'envers lui mettre la tête à l'endroit ah le lapsus c'est irrésistible pourquoi est-ce que j'ai dit ça mais c'est c'est parce que je suis déstabilisée par le par autant de cartes incroyablement positives et puis tout d'un coup là c'est quoi cette alliance avec le tribunal il me il me dérange énormément justement parce que là je comprends pas ce qu'il fait là et puis il y a une peut-être que ça vient me chercher forcément mais il y a un espèce de paradoxe justement entre libre et sauvage et puis tout d'un coup boum le tribunal la justice l'ordre la loi la légalité c'est peut-être ça en fait hein ce suspendu là il s'agit donc de le remettre à l'endroit pour dire que la liberté passe par passe par la discipline passe par la structure parce que de toute façon que ce soit d'un point de vue céleste ou céleste ou terrestre il y a des lois qui régissent ne serait-ce que les interactions entre les uns et les autres ou des choses qui sont des obligations parce qu'on ne pourrait pas vivre sans ok ah bah tiens 5 d'épée le 5 représente vraiment le mouvement le mouvement le besoin de transformation ah ce 5 d'épée là ouh il pique quand même pas mal hein l'as de denier c'est beau oh oh un autre as l'as d'épée mais c'est dingue ça dans le tirage numéro 1 il y avait deux as aussi et ben c'était l'as de coupe et l'as de bâton et là vous avez l'as de denier et l'as d'épée donc dans les deux tirages il y a les quatre as ouah euh c'est fou ça vous êtes en train de de modifier votre état d'esprit peut-être que vous avez toujours combattu rejeté dit des mots justement extrêmement négatif avoir une vision négative dès qu'on prononçait des mots comme euh tribunal juge avocat greffier euh on peut le déployer aussi à tous les systèmes de justice euh ou alors l'administration dans son intégralité parce que on peut aller aussi sur les taxes sur les factures sur euh tout ce genre de choses là oh ouais intéressant le 5 de terre ah on a un autre 5 le 5 de denier le 5 de denier le 5 de denier l'as de denier il se met juste en dessous du suspendu le page de terre donc c'est le valet de denier ok la lune en fait euh il m'a dérangé parce que j'avais l'impression qu'il était un petit peu comme le suspendu mais euh qu'il était quand même un petit peu emprisonné la lune elle peut emprisonner dans les rêves effectivement ou dans des illusions et ben après les 5 voilà le 7 de bâton ce qui est génial avec le 7 avec les 7 puis euh le 7 de bâton c'est qu'on a vraiment quelque chose à il y a quelque chose qui vaut la peine d'être défendu ah le 5 de bâton alors waouh que de que d'opposition que de le 5 d'épée le 5 de denier et le 5 de bâton dans l'énergie des 5 il y a du mouvement et en fonction du mouvement en fonction bah justement en fonction des émotions positives le 5 va être une transformation constructive ou alors en cas d'état d'esprit d'émotion négative le 5 va être une transformation de destruction donc euh là euh vous avez le 555 donc il y a beaucoup de de phases de votre vie qui sont dans cet état de transformation et c'est pour ça qu'on on se focalise sur les chemins de votre âme parce que vous avez eu besoin de tester certaines limites certainement et besoin de transformer avec l'as d'épée un état d'esprit et et l'as d'épée et la lune hein parce que là ouh là là c'est c'est des grands rêves mais aussi remettre de l'ordre et de la loi vous avez octobre tiens vous pouvez être en train mais alors vraiment hein en train de vivre en ce moment même des des choses fort peu sympathiques peut-être que vous êtes en interaction avec justement la loi l'ordre les tribunaux le bouclier le besoin de se défendre ben on l'a vu hein là c'est voilà un bouclier est-ce que vous avez mis un bouclier sur votre coeur un bouclier sur vos émotions et que là justement boum il y a ce besoin de plonger mais profond hein dans vos émotions parce que à mon avis va se révéler quelque chose de nouveau le succès ah il y a il y a une bonne étoile il y a des émotions positives le 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 succès je vais la mettre direct avec les émotions positives et le heureux hasard voilà parce que lors ça vraiment on va on va se concentrer sur sur du constructif comme toujours je vous plonge dans vos cartes euh je vais je vais juste prendre quelques instants parce que il me semble que ça fait beaucoup d'informations là euh avec les les deux as il y a le 11 le le 11 est un mètre nombre c'est un mètre de de l'élévation et dans le dans le 555 il y a vraiment beaucoup de choses chez vous qui demandent à être transformées à histoire de modifier cette espèce d'état d'esprit là c'est comme si avec le heureux hasard il y avait un alignement qui était magique parce que tout d'un coup dans le rôle de l'âme vous êtes en phase avec vous même avec ce que vous vivez et peut-être que vous n'êtes plus en opposition justement avec cette notion de 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 cadre de droiture de l'égalité de du fait de ok on veut être sauvage et libre seulement voilà on on est obligé quand même d'avoir un un certain cadre pour interagir avec les autres c'est j'ai l'impression que chez vous c'est un petit peu comme si je vous disais si vous voulez créer une entreprise vous ne pourrez pas le faire ben sans euh déployer enfin vous allez forcément passer par des stades où l'administratif est une nécessité parce que créer une entreprise on peut pas le faire comme ça c'est forcément alors c'est quoi c'est une auto entreprise c'est une SARL c'est une SA c'est il faut définir le type de société euh tout comme on peut se dire je je suis obligé si j'ai une entreprise de faire des factures je peux pas vendre quelque chose sans ce cadre là je suis euh dans l'obligation d'avoir un compte bancaire professionnel dans je veux acheter une maison ou vendre une maison je ne peux pas le faire sans passer par un notaire c'est un moment donné dans le fonctionnement de la vie terrestre euh on on a cette cette obligation de de structure la structure n'est pas négative même si on peut observer des choses qui nous semblent déviants excessifs etc etc c'est un moment donné la liberté la la l'envol du coeur passe aussi par de la structure et de la discipline et c'est c'est tout l'intérêt en numérologie du chiffre 5 les deux termes sont liés qu'on peut croire paradoxal mais qui ne sont pas du tout si vous voulez de la liberté soyez disciplinés et ben là c'est ce qui se passe et c'est comme si vous vous transformiez votre état d'esprit avec beaucoup plus d'émotions positives parce que ne vous freinez pas ne vous freinez pas dans la dans la notion de oh là là l'administratif me gonfle ou j'ai pas envie de passer par là ou ou alors ça peut être aussi évidemment je je veux me marier ou je veux divorcer ou je veux faire ci ou je veux faire ça mais je ne veux pas passer par le le tribunal ou par ces cases là vous pourrez pas faire autrement c'est même si on s'entend bien par exemple dans dans le cadre d'un divorce et pour ben pour le le partage de la maison pour les enfants etc etc même si on s'entend bien de toute façon il y aurait un cadre légal à faire j'ai envie d'acheter une entreprise c'est de toute façon c'est fini ce temps là où on se tapait dans la main et je te transmets mon entreprise c'est de toute façon vous allez passer par une succession de d'obligations administratives et c'est un petit peu le chemin de votre âme qui a été confronté à cette difficulté à cette grande difficulté apparemment d'allier les deux oui je peux faire les choses avec le coeur oui je peux être libre par contre je vais respecter la structure et trouver ce qui me convient le mieux c'est ça c'est être en phase mais par contre là il faut plonger dans l'émotionnel et et vraiment se se défendre ouais je veux défendre ma liberté donc je vais me structurer les 5 là c'est on parle que du 5 c'est un changement parce que c'est une énergie qui est en mouvement avec le suspendu on a l'impression qu'on ne peut pas se mettre dans l'action on on a l'impression d'être dans des ramifications de dingue et j'arrive pas à faire comme je veux et ben non c'est on ne peut pas imposer sa volonté administrativement parlant légalement parlant on ne peut pas dire j'achète une entreprise j'achète une maison voilà et c'est moi qui vais qui vais écrire l'acte notarié l'acte de vente c'est moi qui vais l'écrire non non c'est moi ça va pas fonctionner comme ça ça n'est pas possible ou alors il faut changer de pays il faut faire autrement mais le 5 c'est c'est une énergie qui se met en mouvement et ben c'est simple hein les émotions positives elles vous permettent de progresser dans le 5 alors que si on travaille le 5 les émotions négatives elles font quoi ? ben l'inverse hein elles ont tendance à aggraver une situation donc là où il y avait le suspendu où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir agir parce que ne pas pouvoir agir dans votre liberté ça veut dire je ne peux pas agir à ma guise c'est un petit peu ce pourquoi ce personnage dans le 5 d'épée il porte un baillon parce que il était en train de dire là je je veux imposer le silence j'ai je 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 me cramponne peut-être à quelque chose et je veux imposer le silence aux autres mais lui ce qui est bien c'est que il 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 est orienté vers le succès donc il il ne doit pas imposer le silence il doit changer sa vision pour voir sur du long terme le 5 c'est un changement qui vu d'une manière positive est à appréhender sur du long terme et pas sur du court terme c'est sur du court terme je crée mon entreprise mais je ne fais pas du tout les papiers oh là là je ferai ça plus tard et puis bah tant pis c'est pas grave si on ne fait pas de facture non vous avez tout faux sur du long terme j'ai j'ai une entreprise qui est solide j'ai un compte où où les choses sont bien posées bien claires bien structurées ça va valider la la force de mon entreprise c'est le 5 pour qu'on arrive à se sortir positivement de la situation il faut absolument voir les choses à long terme mais le le suspendu il vous permet de toutes les cartes de toute façon vous répondent vous offre un message ou une solution mais le suspendu il vous permet de voir les choses sous un nouvel angle et avec le le 5 de bâton le 5 de denier c'est comme s'il fallait accepter l'autre tel qu'il est accepter la structure telle qu'elle est parce que dans le 5 de denier peut-être qu'on est qu'on est dépassé par des contraintes financières et que on doit accepter l'aide composée avec les incertitudes du travail autonome mais c'est avoir la sagesse d'accepter l'aide des autres le 5 de le 5 de bâton c'est voyez chacun reste sur ses positions il y a un il y a un conflit d'égo là avec ce 5 de bâton où il y a aucun objectif commun alors que une nouvelle fois en ayant une vision à long terme c'est on va arrêter notre volonté d'imposer mon égo parce que c'est moi le plus fort c'est moi qui ai la meilleure idée et moi je veux être complètement libre ben non en fait on va apprendre à s'écouter les uns les autres ben quelque part pour remettre tout le monde à sa place avec ses qualités et pour avoir un objectif d'ensemble pour pouvoir travailler ensemble pour pouvoir être dans une dans une bonne interaction donc avec le 7 c'est le on a progressé avec le 7 mais c'est une progression quand même qui est lente lente parce que vous devez réévaluer ce suspendu là vous devez réévaluer la situation pour vous pour libérer de la pression ou tout simplement pour pour vraiment trouver le meilleur cadre qui conviendra à votre aspect sauvage libre à cette envolée de votre coeur qui veut faire quelque chose mais lentement mais sûrement qui qui va progresser dans je vais je vais pas vous dire d'être amoureuse du tribunal ou ou d'être vraiment en amour avec toute cette notion administrative de justice etc etc dans l'idéal bah peut-être que c'est ce qu'il faut faire mais en tout cas c'est amener de la paix avec avec toute cette notion bah je vais répéter toujours les mêmes mots de de législation de légalité de taxes d'impôts de voilà de structures que l'être humain a créé parce que dans ce dans ce set de bâton vous avez quelque chose de coeur qui vraiment vaut la peine d'être défendu alors ça peut être un endroit ça peut être un métier ça peut être voilà mais garder ou alors essayer de cultiver un maximum les émotions positives les heureux hasards de toute façon vous permettront de cheminer au mieux à travers cette transformation à travers tous ces cinq donc heureux hasard mais peut-être parce que le chemin de mon âme m'a amené quelqu'un mais de de super intéressant euh ah mais j'adore discuter avec cette personne là et puis je viens de la rencontrer je sais pas dans un bar dans une dans une fête dans en allant chercher le pain peu importe une affinité se crée et la personne euh vous dit ben euh en fait je suis banquier je suis notaire je suis comptable etc etc et vous vous rendez compte que peut-être vous avez trouvé la la meilleure personne qui vous permettra d'avoir euh euh de de travailler ou de favoriser cette liberté le le valet de de deniers c'est il va vers le succès le valet de deniers on est encore euh on est encore jeune on est encore hésitant mais en fait avec la dynamique des valets c'est je sais que je peux le faire voilà c'est ça un valet je sais que je peux le faire donc à un moment donné c'est euh on est dans la matière donc je sais que je peux créer je sais que je peux agir je sais que euh euh mon mon quelque chose que j'ai dans le coeur peut être matérialisé c'est vraiment ce désir d'accomplir des choses ou peut-être un nouveau domaine d'études mais en plus c'est recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières et c'est la même chose avec l'as de deniers parce que tout d'un coup il y a une nouvelle opportunité il y a une nouvelle ressource il y a même peut-être plus de confiance mais on on a envie de créer davantage avec cet as de deniers on a envie de créer davantage sa liberté donc avec l'as d'épée banco parce que c'est beaucoup de clarté peut-être beaucoup de clarté par rapport j'avais du mal avec cette carte de la lune parce que affranchissez vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol j'avais l'impression que cet ange là il était un peu coincé un petit peu comme il est parfaitement en adéquation avec le fait dans l'émotionnel là de plonger dans les profondeurs parce que qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre envol c'est un moment donné il faut arrêter de croire que la structure est un frein que ben non non on fait pas comme on veut quand on est enfant quand on est adolescent quand on est jeune adulte quand on est senior peu importe ce qu'on fait mais peu importe qui on est ou les phases de notre vie c'est un moment donné on compose avec tout ça mais rien ne doit vous empêcher voyez cet envol là avec la lune on demande que ça d'être libre mais rien ne vous en empêche d'être libre c'est comme si vous étiez coincé dans cette dans cette rêverie que peut nous apporter parfois la lune alors la lune c'est ça peut être un mystère ça peut être un rêverie une rêverie ça peut être une illusion mais en tout cas votre potentiel là à travers toutes vos cartes il ne demande qu'à être réalisé votre âme elle est orientée sur le succès vous avez deux as donc enfin de toute façon vous y arriverez mais le heureux hasard va vous amener je crois cette facilité à voir les choses d'un point de vue différent comme si vous vous opposiez à tout ce que l'état a mis en place à toutes ces règles à tout ce cadre jusqu'à maintenant vous vous opposiez à ça c'est mal foutu ça me saoule c'est injuste etc. etc. et là il y a un apaisement parce que maintenant vous composez avec et vous ne luttez plus contre vous transformez là cette non action parce que franchement il y a quelque chose là de coeur ça peut être j'ai une passion dans ma vie mais je le ferai jamais parce que parce que le cadre me saoule et que du coup vous vous mettez pas en action et il y a cette libération de de quelque chose de quelque chose qui va vous offrir la liberté que vous attendez donc vous pouvez tout à fait être sauvage c'est comme si là c'est comme si on enfermait un artiste c'est pas possible on peut pas enfermer un artiste de toute façon il va créer et et de toute façon il va faire les choses mais c'était vraiment le plan de votre âme peut-être de vous défier par rapport à ces 3 5 là défier vraiment fou je veux je veux je veux baïonner les autres parce que non bouge pas c'est moi qui vais qui vais écrire le 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 contrat de travail voilà on fait un contrat comme ça c'est moi qui vais écrire l'acte d'achat de la maison et tu la boucle bah non non ça marche pas comme ça et pareil avec avec le 5 de bâton c'est je suis plus fort je suis la meilleure ou tout simplement ce que je dis c'est la vérité donc je veux imposer les choses aux autres et avec le 5 de terre bah le 5 de matière je ferai comme je veux et non mais tout ça ne doit entraver en aucun cas votre liberté et je je suis émerveillée de ça parce que mais du coup si vous vous affranchissez là de ces 3 5 mais vous réalisez quelque chose d'exceptionnel donc je comprends maintenant le contraste entre ces cartes hyper positives de toutes les bonnes choses sont sauvages et libres des émotions positives du succès et du heureux hasard et et tout ça en espèce d'état de contraste avec aller en profondeur dans les émotions avec la avec la structure avec le besoin de se défendre mais défendez votre liberté en fait par contre peut-être dans un cadre que vous allez révolutionner peut-être que vous devenez un révolutionnaire mais à l'instant T bah les choses sont comme ça voilà donc on compose avec on essaye d'améliorer la la clé bon vous avez des ressources vous avez deux as donc vous avez de l'élévation de toute façon mais la clé c'est des émotions positives les émotions positives fonctionnent comme un aimant c'est un c'est un aimant pour que le mieux vous arrive et et dans votre cadre à vous c'est le fait d'être sauvage et libre donc ayez des émotions positives sur sur toute notion de législation ou de l'égalité c'est un tirage surprenant mais absolument magnifique parce que mais je comprends mais tellement le blocage que ça peut être je comprends la difficulté de cheminer à travers ces trois cinq mais qui remettent du mouvement très constructif avec des émotions positives essayez de faire ça peut-être que c'est un nouveau mantra que vous devez créer je j'aime j'aime et je respecte toute forme de législation voilà mais je vais naviguer peut-être à travers à travers tout ça parce qu'il y en a qui sont très très forts pour naviguer avec tout ça mais ça ça demande beaucoup beaucoup de de réflexion de stratégie etc etc non moi je crois que le heureux hasard va faire en sorte que vous remettiez de la positivité à travers tout ça votre émoticône clin d'oeil ce n'est pas une émoticône clin d'oeil c'est le 555 parce que vraiment voyez le 5 c'est merveilleux comme chiffre il y a vraiment cette barre qui est très droite au dessus qui forme un carré qui forme pardon pas un carré qui forme un angle droit donc dès qu'il y a un angle c'est compliqué et après qu'est-ce qui se passe c'est que de la rondeur et ben c'est ça un 5 c'est vous voulez être libre soyez dans le cadre voilà il faut considérer les angles droits avec une rondeur un grand défi pour vous mais je ne doute pas un seul instant que cette période va vous y aider merci infiniment pour ce tirage n'hésitez pas à commenter parce que je serais ravie d'avoir votre retour là-dessus et j'adore j'adore vous lire si vous avez besoin de mes services les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous je vous souhaite cette merveilleuse libération parce que j'ai hâte de voir ce que vous allez créer merci à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3 soyez courageux oh c'est beau soyez courageux est vrai j'aime beaucoup le guerrier spirituel mais je préfère le dire le travailleur spirituel guerrier il y a une connotation voilà qu'on a envie de changer quand même mais je la comprends tout à fait soyez courageux est vrai qu'est-ce que qu'est-ce que vous devez surpasser parce que pour qu'on vous parle de courage c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher prends soin de ton corps est-ce que votre corps physique vous parle et que vous n'écoutez pas ou que vous vous occupez tellement des autres que vous ne prenez pas soin de votre corps le corps est le véhicule terrestre qui permet à l'âme à l'esprit de faire des expériences donc il faut s'occuper de son corps et des fois franchement on passe en dernier une clé de l'univers j'adore l'univers vous amène une clé alors ce qui est génial avec l'oracle de Kevin c'est que il est multitâche et que il a il est très amusant il est très léger il est très joyeux et que il a des informations complémentaires pour donner une clé où est l'oracle de Kevin alors pour avoir un message supplémentaire pour le tirage numéro 3 quelle est la clé dont il est question je vais aller chercher une autre carte juste pour avoir un numéro supplémentaire c'est lequel ok c'est celui-là la le message de la carte n'a aucune importance on veut juste un numéro 52 le 7 ok on va aller voir dans le livret à quoi correspond cette clé de l'univers alors 22 la clé numéro 7 ah est-ce qu'il y aurait une une marche arrière est-ce que vous avez l'impression d'une marche arrière avec avec la façon dont vous prenez soin ou pas de votre corps physique peut-être que l'univers vous donne des alertes justement pour que vous fassiez une pause pour que vous écoutiez davantage votre corps ou qu'on vous dise regardez quel quel mouvement on fait dans la journée dans la semaine comment est-ce qu'on se nourrit comment est-ce qu'on dort bien est-ce qu'on est plein d'énergie est-ce qu'on est très fatigué est-ce qu'on a mal quelque part il y a le corps physique nous donne des clés tout le temps ok les pensées ah ouais ah ouais ouais alors c'est pas une marche arrière j'ai pas l'impression que ce soit tout à fait ça mais à quoi que pardon je réfléchis en même temps parce que avec le prendre soin de notre corps on peut avoir des douleurs physiques qui vont et viennent j'ai l'impression de m'en être libéré mais ça revient j'ai l'impression d'avoir changé d'alimentation peut-être et d'avoir eu du mieux mais en fait il y a une marche arrière ok on va aller voir le reste de vos cartes il y a une étude à faire parce que là il y a un pourquoi et il y a un pourquoi avec des ailes aller chercher la sagesse de la situation ok find your night self trouvez qui vous êtes pendant la nuit elle est belle cette carte là comme si la nuit permettait de révéler la vérité il y a des gens quand la nuit tombe bah c'est comme s'il y avait une pas forcément une autre personnalité bien que ça peut être le cas de temps en temps mais la vraie personnalité se révèle parce que pendant la nuit bah les enfants sont couchés on a quitté notre travail on est tranquille on est détendu qui on est pendant la nuit la nuit on a l'impression d'avoir le temps que tout est plus calme tout est plus silencieux et puis au contraire il y a des gens qui vivent la nuit qui aiment travailler dans l'ambiance de la nuit donc cette question vous est posée vous est posée qui êtes-vous quand la nuit est tombée comme si ça venait révéler révéler justement de l'authenticité une vérité ok le 4 de denier de quoi vous protégez-vous tant oh le 4 de denier boum l'empereur c'est c'est fort hein ah ouais c'est posé c'est stable mais c'est comme si vous essayez de de protéger votre stabilité ou alors votre autorité ou les plans que vous avez fait ok le 7 le 7 d'épée l'empereur est à côté le 4 de denier et le 7 d'épée wow dites donc l'étoile ah l'étoile l'étoile les étoiles ne peuvent se voir que pendant la nuit n'est-ce pas les étoiles ce sont des soleils de la nuit aucun marin avant toute la technologie évidemment ne pouvait savoir où il était ou prendre le bon chemin s'il ne voyait pas les étoiles grâce aux étoiles vous comprenez le pourquoi c'est peut-être une question de regarder ce qui se passe dans le ciel de la nuit quelles sont les constellations que vous observez est-ce que vous avez observé les comètes est-ce que vous observez des étoiles filantes qu'est-ce que vous observez pendant la nuit et comment est-ce que vous vous sentez ok un autre 7 le 7 de feu après le 7 d'épée voilà le 7 de bâton mais alors la dynamique de ce 7 elle n'est pas pareil que dans le tirage précédent parce que le 7 de bâton et il est bien bien présent oh l'équilibre la tempérance waouh qui se met juste en dessous de l'empereur c'est beau ça 4 14 il y a une évolution ok le 10 d'air le 10 d'épée waouh le 6 d'épée est-ce que vous quittez le chariot alors on a l'empereur on a l'empereur qui a un trône sans roue qui a une assise mais très costaud très stable et on a le 7 oui on a aussi quelque part notre trône mais un trône avec des roues un trône où il y a ce déplacement mais là ce ne sont pas ce ne sont pas des chevaux ce sont des sphinx donc il y a vous êtes un gardien des secrets vous êtes waouh votre tirage il est il est fort il est puissant mais là effectivement j'ai une j'ai pas envie de dire une marche arrière mais c'est comme si il y avait un stop parce que on venait stopper votre progression spirituelle entre guillemets si je peux me si je peux m'exprimer comme ça on venait ralentir stopper votre votre évolution spirituelle ça arrive régulièrement beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer parce que on avance parce qu'on a progressé parce que voilà on a fait notre chemin mais on est testé par l'univers pour voir justement si on a la capacité d'aller au delà de continuer notre évolution ça sert à rien que tu continues s'il y a encore deux trois choses qui traînent là ok je vais aller voir vos feuilles de thé là le mois de mai le clin d'oeil est joli avec cette renaissance du mois de mai j'ai envie de le mettre à côté du à côté du chariot vous allez peut-être certainement faire un déplacement significatif au mois de mai le l'arc-en-ciel je ne sais pas pourquoi je cherche son nom c'est comme si j'étais happée par l'arc-en-ciel j'ai eu envie tout d'un coup de surfer dessus mais vous voyez il y a une progression là qui va se faire au mois de mai peut-être que vous trouvez la tempérance l'équilibre la tempérance c'est de l'équilibre au mois de mai où vous rééquilibrez les choses parce que comme si votre stabilité vous maintenez quelque chose mais il y a du mouvement qui se fait ok le cheval le cheval on n'avait pas de sphinx mais on a les chevaux quand même c'est un déplacement c'est un voyage c'est pas un long voyage mais voilà un beau déplacement la carrière un bureau ok je vous plonge dans vos cartes votre toutes les guidances d'aujourd'hui sont remplies d'informations assez assez incroyables de puissance forcément dans l'énergie du scorpion et avec ce titre là vous avez accès à l'inattendu et bien chez vous c'est alors l'inattendu c'est un c'est un c'est une pause c'est un arrêt à considérer dans le côté positif de la chose parce que en fait il y a quelque chose là qui est en rapport soit pas avec une prise de tête mais vraiment avec quelque chose qui qui vous obsède ou qui est vraiment très très présent dans vos pensées et qui peut l'être encore plus pendant la nuit parce que pendant la journée on est ben voilà on est en action on est au travail on s'occupe des enfants il y a une dynamique particulière qui peut se réveiller justement pendant la nuit quelque chose qui qui est dans votre réflexion est-ce que c'est une décision à prendre est-ce que vous pensez à quelqu'un est-ce que ce sont des souvenirs mais quoi qu'il en soit il y a ce lien avec le fait de prendre soin de votre corps parce que mine de rien il y a le lotus qui est bien bien présent aussi et qui signifie encore une fois la spiritualité donc en étant courageux et authentique vrai avec vous-même dans cette notion de travailleur spirituel est-ce que vous êtes fidèle à 100% à votre corps à votre véhicule terrestre le véhicule on l'a hein c'est le chariot c'est le chariot qui nous permet de matérialiser les choses de créer notre stabilité mais la stabilité c'est un c'est une illusion parce que mine de rien la vie est un mouvement qui est constant donc à un moment donné c'est vraiment trouver l'équilibre votre bien-être avec vous-même avec votre corps physique dans tous les aspects parce qu'on a tous quelque chose à dire j'aime pas ci j'aime pas ça oh ben j'ai mal là enfin ne cherchez pas qui que nous soyons quel que soit notre âge notre statut social peu importe ce que c'est on a tous quelque chose à dire sur notre corps physique mais il y a là il y a le fait de s'arrêter pour prendre en considération quelque chose et en fait ce stop est créé par l'univers parce qu'on vient vous tester et on vient vous dire pour continuer ton chemin continuer ton évolution tu dois chercher le pourquoi le pourquoi tu as tant de pensées pendant la nuit le pourquoi est-ce que pendant la nuit tu te transformes en super héros on le fait tous qui tu deviens dans quelle pensée est-ce que tu te laisses aller une fois la nuit tombée parce que il y a fort à parier que pendant la nuit se révèle votre véritable vous et pendant la nuit ou le soir venu est-ce que vous vous autorisez à prendre soin de votre corps la méditation pour donner un exemple ok on prend soin de nous-mêmes on prend soin de notre spiritualité mais on médite dans une certaine position on peut méditer évidemment en faisant une balade à cheval ok mais pour aller vraiment dans dans cette interconnexion avec la source avec d'autres plans d'existence avec notre nous supérieur etc etc même dans le yoga dans le sport en général il y a une position du corps est-ce que la position est confortable inconfortable est-ce que vous avez une douleur quelque part est-ce que est-ce que vos pensées vont vers quelque chose que vous aimez ou que vous n'aimez pas ou qui vous dérange que vous avez mis de côté mais quelque chose qui vient peut-être du passé avec cette clé de l'univers qui vous fait avoir un retour en arrière comme une douleur qui peut revenir ou des pensées qui vont et viennent mais en tout cas il s'agit de vous prendre davantage en considération peut-être avec les pensées pendant la nuit vous faites le tri de ce qui compte pour vous et est-ce que vous avez besoin de de protection est-ce que dans la matière vous protégez trop votre votre être est-ce que vous vous avez envie de vous dévoiler ou pas dévoiler votre corps physique ça peut être ça aussi avec le 4 de denier parce que mine de rien avec les deniers on est dans le monde matériel on est dans le corps c'est comment est-ce qu'on prend soin de notre vie c'est le 4 de denier est en lien avec cette carte là j'avais pas percuté mais bien sûr que oui c'est comment est-ce que je protège mon chariot terrestre comment est-ce que je protège mon corps physique est-ce que je le couvre trop ou pas assez c'est le pourquoi c'est cette question qui va être qui va peut-être avoir une réponse qui va qui va vous surprendre puisque vous avez accès à l'inattendu donc il y a avec les toits il y a une bonne étoile ça c'est sûr il y a comme un guide de la nuit qui va vous aider peut-être que vous avez besoin là de refaire un point avec ce set de feu c'est un dragon c'est un phénix c'est un arc-en-ciel l'arc-en-ciel vous l'avez deux fois défendez vos croyances et vos décisions le fait de camper sur des positions choisissez vos batailles avec soin choisissez les batailles que votre corps vous exprime c'est le set de feu et le set d'épée c'est comme s'il y avait là cette mise à l'épreuve où quelque part vous testiez les limites vos limites quels sont est-ce que vos envies valent la peine qu'est-ce que vous avez envie de défendre peut-être que il y a le fait de de faire preuve de ruse pour garder la stabilité mais faire preuve de ruse aussi dans le bon sens du terme avec l'étoile pour pouvoir quitter définitivement une situation avec ce 6 d'épée le 6 d'épée nous emmène tout comme l'étoile vers un renouveau extrêmement doux vers une guérison vers une paix vers un équilibre avec le corps la pensée il disait quoi là ? la partie la plus difficile d'une situation est terminée voilà il y a quelque chose vous faites une est-ce que vous devez pardonner est-ce qu'il y a un renouveau avec l'amour que vous avez pour vous-même vous voyez ? mais l'étoile peut-être qu'elle vient vous poser cette question-là le pourquoi c'est quelle est la voie à suivre ? vous serez guidé par l'étoile mais quelle est la voie à suivre pour votre évolution spirituelle ? pour continuer à travailler votre spiritualité en prenant soin de votre corps en étant plus en interaction dans cet équilibre-là entre le soleil et la nuit le jour et la nuit comment je me montre en plein jour et comment je suis à la tombée de la nuit ? dans la carte de l'équilibre et de l'étoile on se rend compte qu'on a l'impression que cette étoile-là alors c'est l'étoile on la reconnaît mais on reconnaît la tempérance en fait et vous avez bon nombre de 7 mais vous avez les 14 le tarot est construit sur des paliers d'évolution on est toujours dans la dynamique du 3 de toute façon le 3 et le maître non puisqu'on dépasse la dualité mais le premier palier dans le tarot c'est le 7 c'est le chariot le 2ème c'est le 14 c'est l'équilibre c'est la tempérance le 3ème c'est le 21 c'est l'aboutissement c'est l'apothéose et bien là il y a de nombreux 7 comme si vous avez atteint un équilibre mais on vous ramène à ce premier palier est-ce que vous avez oublié un truc ? est-ce que vous avez pas géré quelque chose ? est-ce que dans cet état de courage et de vérité vous avez occulté quelque chose ? moi j'ai l'impression qu'on vous stoppe pour vous ramener à ça parce que là il... ah ben oui il y a le 21 mais j'avais pas vu il est là le 21 le 21 votre apothéose c'est justement qui vous êtes pendant la nuit ah j'adore j'adore parce que je l'avais pas vu et boum ouais on me le ramène donc il y a votre évolution spirituelle il y a un aboutissement mais on vous stoppe quand même il y a un retour en arrière avec votre corps physique quoi qu'il en soit on vient vous rassurer bon nombre de fois avec l'arc-en-ciel avec ce 6 d'épée mais aussi avec le 10 le 10 d'air c'est le 10 d'épée on met de l'air on change d'air on met du mouvement ça... ça circule on prend une décision etc... etc... et là encore une fois une situation difficile connaît son dénouement effectuez les changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent vous triomphez d'une dépendance quelque chose qui est complètement en lien avec votre chariot terrestre avec le fait de prendre soin d'eux n'hésitez pas à discuter avec les sphinx vous pouvez le voir tout blanc doré tel qu'il est aujourd'hui vous pouvez le voir noir vous pouvez le voir blanc ou doré mais il vous met sur ce chemin d'évolution il vous met le sphinx sur ce chemin étoilé donc n'hésitez pas à aller discuter avec le sphinx il vous amènera il vous amènera la réponse à votre pourquoi c'est un petit peu le cheval pour que le cheval soit vraiment efficace il faut lui faire des pauses on peut pas demander à un cheval de se déplacer pendant trois semaines il faut qu'il fasse des pauses il faut qu'il il faut qu'il se calme il faut qu'il il faut qu'il se stabilise il faut qu'il se sécurise il faut qu'il se restructure peut-être mais en tout cas c'est un c'est un cheminement peut-être que c'est complètement dédié à votre carrière mais j'ai quand même le bureau les quatre pieds là vous voyez j'ai j'ai ce trône j'ai ce chariot j'ai soyez cadré peut-être avec vous-même mais avec l'étoile il y a toujours de la de la douceur en fait c'est c'est atteindre l'harmonie l'équilibre oui mais c'est une circulation énergétique qui est plus douce peut-être avec une une paix nouvelle un renouveau peut-être le fait de pardonner mais c'est plus de douceur parce que la circulation énergétique est plus douce il n'y a pas besoin de couver ou de protéger quelque chose il y a à se donner plus de douceur avec vous-même donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? comment est-ce que vous prenez soin de votre corps ? qu'est-ce que votre corps a à vous dire ? comment sont vos nuits ? qui êtes-vous pendant la nuit ? cette soyez courageux il y a cette notion de de vérité parce que spirituellement parlant il n'y a rien à dire vous avez drôlement évolué ça c'est sûr mais il y a l'univers vous stoppe pour une raison précise c'est vous vous devez prendre quelque chose en considération pour pouvoir continuer votre évolution spirituelle mais j'ai plus que ça moi je n'ai pas le guerrier spirituel avec la carrière j'ai vraiment le travailleur spirituel travailler votre spiritualité vous demande le temps où vous devez clarifier vos pensées parce que les pensées le 10 d'air le le 6 il y a ouais aérer votre maison aérer votre corps allégez-le aérer vos pensées il y a peut-être quelque chose qui est encore trop lourd et qui va vous empêcher d'avancer mais pas empêcher dans le sens vraiment négatif stagnant c'est non c'est pour continuer l'évolution il faut tellement bien s'occuper de son corps physique donc donc il y a quelque chose c'est marrant parce que j'ai besoin d'une autre carte et depuis tout à l'heure je l'ai j'ai quelque chose qui me qui me bloque donc non c'est pas ça c'est sur le chemin de l'évolution est-ce que je prendrais pas le tarot akashique pour vous pour cette histoire de clé de l'univers là qui qui vous parle de de faire machine arrière non je vais garder le livret je suis obligée de garder le livret avec avec lui là c'est penser vous avez un objectif de carrière ok un objectif peut-être d'action de développement de bien-être boum il y a quelque chose qui on vous on vous met sur pause prends soin de ton corps prends soin de tes pensées qu'est-ce qui vous turlupine pendant la nuit est-ce qu'il y a autre chose l'intégrité 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 c'est cet état incroyable harmonisé justement équilibré entre ce qu'on pense ce que l'on dit ce que l'on fait il s'agit pas de dire non alors que l'on pense oui ou l'inverse il s'agit pas de dire j'ai étudié j'ai étudié le truc j'ai compris le pourquoi mais je me mets pas en action enfin vous avez compris la dynamique est-ce qu'il y a autre oui merci ok ça vient de loin j'ai l'impression l'oracle de Delphes oh wow on a l'oracle de Delphes et le sphinx ah ouais non mais là il y a un mystère qui est révélé peut-être que c'est ça vous avez accès à l'inattendu là parce que il y a quelque chose il y a une guérison qui va se faire d'une manière complètement inattendue mais moi je vous le dis allez méditer et si c'est pas votre truc de méditer parce que c'est pas c'est pas confortable pour tout le monde imaginez-vous juste dans une discussion avec le sphinx en face de vous le sphinx a quelque chose à vous dire le sphinx il est costaud il est stable il est ancré et puis vous connaissez l'histoire dans la mythologie le sphinx est celui qui qui vous pose une question il sait tu répondras à une énigme et si tu ne donnes pas la bonne réponse je te mange le sphinx c'est ça c'est un gardien de la si vous donnez la bonne réponse allez-y continuez parce que derrière il y a une sacrée évolution mais ça passe par lui lui elle évidemment mais ok la question peut paraître bizarre ambigu là mais faut répondre et l'oracle de Delph ben en fait dans ben là on est en Egypte là on est en Grèce c'est là aussi on allait consulter un oracle on allait consulter les étoiles on allait chercher une divination pour connaître le futur mais en réalité c'est on va chercher le meilleur message le meilleur conseil waouh c'est dingue ces deux cartes là ouf vous pouvez évidemment vous pouvez évidemment avoir envie d'être d'être en discussion avec un grand sage avec Merlin le trésor le 2 ça c'est exceptionnel le 2 de clé 22 le 2 de clé j'adore quand c'est comme ça c'est pour ça que j'ai mis autant de temps parce que ça s'appelle des synchronicités ça s'appelle des clins d'oeil c'est mais c'est irrésistible quand c'est comme ça et le trésor voyez c'est un petit peu le aussi le 4 de denier on protège quelque chose et là peut-être qu'on croit avoir perdu quelque chose mais regardez bien peut-être que c'est le 7 d'épée est-ce qu'on vous a volé quelque chose est-ce que vous avez peur qu'on vous vole quelque chose mais en réalité le coffre au trésor il est bel et bien là il est entr'ouvert mais vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur quelque chose elle est dingue votre guidance du coup j'ai envie d'aller lire le livre forcément vous avez le temps oui vous avez le temps l'oracle de Delphes le 1 donc c'est un tarot le tarot akashique mais qui qui ne fonctionne pas tout à fait comme le tarot de Marseille classique ou le rider alors la prêtresse de Delphes elle se dit vous êtes dans une période de grande vision et de pouvoir psychique même si vous ne le reconnaissez pas encore elle est très proche de votre conscience parce que vous allez utiliser parce que vous vous avez oula j'arrive plus à parler parce que vous l'avez tellement utilisé dans le passé vous pouvez recevoir des images des impressions prenez des notes une profonde conscience des perceptions psychiques des interprétations fermez les yeux et concentrez-vous sur votre intuition sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être maintenant observez la première chose que vous ressentez en fait l'oracle de Delphes c'est comme si c'était vous c'est comme si vous aviez déjà incarné cette première force de divination peut-être que vous êtes très liés à la Grèce que vous avez envie d'aller en vacances à Delphes mais allez voir cet oracle et allez discuter avec les sphinx pourquoi j'ai posé là je veux le 2 de clé moi parce que là c'est tellement irrésistible alors comment ça marche hop le 2 de clé le trésor vous vous allez passer le sphinx c'est sûr alors est-ce qu'il y a une perte une déception dans votre vie est-ce que vous avez cru rater quelque chose perdre quelqu'un mais il s'agit d'une phase temporaire il va vous falloir un certain temps pour réaliser que vous avez le coffre au trésor que vous avez toute la force pour vous sortir de cette situation le coffre représente la partie de vous qui est remplie de lumière il n'est pas vulnérable il ne peut pas être perdu volé endommagé il n'y a pas à protéger quoi que ce soit il n'y a pas besoin c'est peut-être se concentrer sur le manque ressentez le trésor en vous ressentez cette lumière illimitée et abondante parce que vous agissez comme un phare pour le monde waouh et ben vous êtes un oracle extrêmement puissant par contre il y a encore une fois la question à se poser de comment est-ce que vous prenez soin de votre corps de votre santé de votre énergie de votre intégrité j'ai adoré votre guidance elle est hallucinante votre guidance elle est d'une puissance qui est colossale parce que oui maintenant je suis d'accord en fait j'étais pas d'accord j'ai ça me parlait pas c'est pas que j'étais pas d'accord c'est que je voyais pas le truc de cette clé qu'on vous donnait de cette marche arrière mais maintenant je comprends je comprends la marche arrière parce que dans votre évolution on vient vous tester vous stopper parce que vous êtes en lien avec une grande connexion un grand feeling vous êtes en lien avec le sphinx avec l'oracle de Delph avec certainement une des facultés psychiques des facultés de perception extrêmement anciennes mais on vous stoppe vous avez quelque chose à régler vous avez vu que vous allez y arriver de toute façon mais il y a ce stop qui est nécessaire pour suivre votre évolution spirituelle et quelle évolution spirituelle vous êtes un vous êtes un canal vraiment de magnifiques messages dans votre guidance bon il y a l'empereur il y a l'étoile ok mais il y a surtout moi je vois ces paliers 7 14 21 le 21 est caché parce que on n'a pas la carte du monde chez vous mais il est quand même là le monde est dans vos nuits dans qui vous êtes pendant pendant la nuit quand vous êtes détendu quand il n'y a plus je sais pas moi de gens à s'occuper de factures à payer d'inquiétude sur le travail ou sur je sais pas quoi d'ailleurs mais il y a ça il y a le 7 14 21 vous avez le 22 vous êtes mais ça c'est exceptionnel franchement ça c'est une synchronicité qui est absolument magique vous avez du coup le 222 vous avez 2 7 et le chariot donc vous avez aussi le 777 enfin vous avez une succession de de doublons de maître nombre il y a le enfin il y a le 22 on avait le 11 dans le tirage précédent maintenant on a le 22 le 2 c'est c'est la dualité non pas forcément c'est la complémentarité c'est nous avec l'autre c'est poulala voilà le sphinx l'oracle de Delphes il y a quand même une énigme à résoudre on va être on a ce stop parce que c'est là donc je garderais pour vous soit le 222 soit le fait de mettre trois clés parce que voilà trois clés ouais j'ai en fait je comprends cet état d'arrêt mais en réalité ma curiosité a vraiment envie de savoir quelle énigme quelle question c'est ça le pourquoi le pourquoi c'est je dois poser la question au sphinx je dois poser la question à l'oracle de Delphes mais là aucune aucune carte ne peut répondre à cette question là puisque c'est vous même avec vous même là c'est voilà on peut écouter des guidances comme ça en voyant ça comme un divertissement là vous devez être acteur vous devez aller discuter avec vous même ou avec Merlin le sphinx peu importe l'étoile oui mais vous devez avoir cette discussion parce que on ne vous répondra qu'à vous et ça passera pas par un autre canal puisque le canal c'est vous j'ai adoré votre guidance mettez moi un pouce si ça vous a plu vous êtes des merveilles voilà vous êtes une véritable vous êtes un trésor j'ai j'ai hâte que vous me disiez maintenant au plus tard que vous me racontiez la suite de vos aventures je fais une guidance de 40 minutes c'est dingue mais en tout cas il y a plein de douceur il y a ce cheminement vers la douceur et faites vous un grand câlin vers le bien-être de votre corps ou de vous aimer tout simplement parce que vous aimer c'est être courageux et c'est être dans la vérité de qui vous êtes voilà voilà n'hésitez pas à commenter vraiment j'adore vous lire je suis honorée de tous les commentaires que vous me faites et de toute cette dynamique qu'il y a entre nous si vous avez besoin de mes services n'hésitez pas les coordonnées de mon site internet sont juste en dessous je vous souhaite une période du scorpion ou même si vous écoutez cette guidance plus tard je vous souhaite une période là de trois semaines très très riche parce que l'inattendu ouais c'est cette discussion que vous allez avoir et franchement gardez aussi ça en tête le mois de mai 2025 il se passe quelque chose de significatif au mois de mai 2025 merci à bientôt